Ils brandissent des porcelets morts pour dénoncer l'exploitation des animaux. Manifestations, images chocs, intrusion dans des élevages, des abattoirs, vidéos ultra-marketées. Les associations animalistes font de plus en plus parler d'elles. Mais derrière ces actions coup de poing, quelle est leur stratégie ? Quel est leur impact sur l'industrie de l'agroalimentaire ? Ces deux trentenaires sont salariés de l'association L214, la plus active en France. Et ce jour-là, ils viennent à Rungis avec un objectif, à eux deux, faire plier l'enseigne système U. Ce qu'on leur demande, c'est de s'engager à vraiment éradiquer les pires pratiques de l'élevage intensif de tous les chers. On avait déjà eu un rendez-vous pour présenter les demandes, donc avec système U. On a eu un échange par téléphone et là, c'est un peu le dernier rendez-vous. Je ne sais pas si on peut dire qu'on met la pression, mais nous c'est sûr qu'on a une attente très forte pour qu'ils s'engagent. 1h15 de réunion dans ces bureaux. Interdiction pour nos caméras d'assister aux échanges. 15 jours plus tard, système U s'engage à améliorer les conditions d'élevage des poulets de sa marque distributeur d'ici 2026. Le responsable communication reconnaît que sans les multiples relances de L214, l'entreprise ne serait pas allée aussi vite sur le sujet. Une association comme L214 a gagné de l'influence sur le système U, sur les industriels ? Oui, disons-le. C'est sûr qu'ils ont bien pris en compte la réalité, l'importance de l'image de marque. C'est ça qui vous met sous pression ? Encore une fois, je ne voudrais pas utiliser le mot « pression » parce qu'on pourrait penser que nous agissons contraints. Non. Nous essayons, nous, de faire l'équilibre entre cette demande croissante que nous n'ignorons pas et puis la réalité des épeurs. Cette victoire de L214, c'est le résultat d'une stratégie offensive élaborée de longue date. Ces militants sont contre toute exploitation animale, mais pour convaincre, ils ont choisi d'aller étape par étape. Et en Europe, avec une trentaine d'associations animalistes, ils se sont regroupés en 2016 avec une priorité commune de meilleure condition d'élevage des poulets. Ils ont écrit le « European Chicken Commitment » ou « Engagement européen pour le poulet ». Une feuille de route à respecter par les entreprises avec, par exemple... Une densité d'élevage maximale. De la lumière naturelle. Au moins 2 mètres de perchoir utilisable. Un bras de fer mené partout en Europe, avec des entreprises sommées de signés sous peine d'être dénoncées comme maltraitantes. Quand le dialogue tourne court, L214 et ses 71 salariés passent à la vitesse supérieure et organisent ce qu'ils appellent des campagnes. En septembre dernier, après un an d'échanges infructueux avec Intermarché, ils s'introduisent clandestinement dans deux élevages de poulets de sa marque distributeur. Les poulets sont attassés à 20 000 par bâtiment. Et on voit ici qu'au niveau de la densité, on a à peu près une vingtaine de poulets sur un seul mètre carré. À un moment donné, on a la responsabilité du consommateur, mais il y a aussi la responsabilité des supermarchés, des distributeurs. Ils ont le pouvoir, sur la filière, de pouvoir dire, d'élever les animaux dans telle ou telle condition. La vidéo mettant en scène ces poulets fait plus de 15 000 vues. Tu es une belle pièce de viande en devenir. Moins de 48 heures après sa diffusion, Intermarché s'engage à son tour à respecter le European Chicken Commitment. Contacté, l'enseigne assure que cette décision est une étape du plan de progrès pour les poulets élevés pour leur viande, engagés par l'entreprise depuis longtemps. Dans cette guerre d'idées et d'images, les associations animalistes ont sans conteste réussi à gagner en influence.